Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de 2 points sur le i. Je vous retrouve aujourd'hui autour de la question du salaire minimum. On fête cette année le 70e anniversaire de la création du salaire minimum en France, qui s'appelait SMIG. Et puis SMIC, ces derniers temps, au sein de l'Union Européenne, il y a un projet de salaire minimum européen qui circule beaucoup, dont on ne connaît pas encore tous les détails. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que, alors que les conséquences sociales de la crise sanitaire sont dramatiques, avec un taux de chômage très important, une précarité très importante, plus que jamais, il est important, en France mais comme partout en Europe, d'avoir un salaire qui permet de vivre dignement. On en parle juste après le générique avec Adrien Clouet, qui est chercheur au CNRS et qui est spécialiste des questions d'emploi et du marché du travail. Générique ! Bonjour ! Bonjour Adrien ! Alors Adrien, on fête cette année les 70 ans du salaire minimum en France. Comment est née en France cette idée d'un salaire minimum, un SMIG et puis un SMIC ? Alors c'est une assez vieille histoire. Disons que depuis le début du XXe siècle, il y a eu beaucoup de tentatives gouvernementales d'essayer de réguler les salaires et d'éviter qu'on puisse travailler en étant pauvre. Déjà, en 1899, sous le mille rangs, on met en place des contrats dans les marchés publics qui interdisent aux prestataires de payer les gens en dessous d'un certain niveau de salaire. À l'époque, on appelle ça le salaire normal. Mais il faut attendre les années 50 pour voir la mise en place interprofessionnelle et nationale d'un SMIG, un salaire donc minimum garanti. Alors ce salaire, à l'origine, il faut bien avoir en tête qu'il vise aussi à rétablir la liberté des contrats. C'est-à-dire qu'en 1939, avec la guerre, l'État fixe les salaires et 11 ans plus tard, on réautorise les employeurs et les employés à discuter du niveau des salaires. Donc pour éviter les pertes anticipées du côté salarié, on fixe un plancher pour que la négociation ne mène pas à une paupérisation générale de tout le monde. Et depuis, le SMIG est devenu le SMIC en 1970 et fonctionne selon des principes qui demeurent assez continus. Notamment, le niveau général du salaire minimum repose sur les prix à la consommation, c'est-à-dire un panier de biens, combien il faut avoir à la fin du mois pour pouvoir acheter un certain nombre de produits qui sont jugés normaux ou courants. Deuxièmement, il repose sur le salaire horaire de base, c'est-à-dire en gros l'évolution des salaires chez initialement les ouvriers, aujourd'hui ouvriers et employés. Et en outre, il peut être réévalué lorsque l'inflation augmente très vite, lorsque les prix montent, que la vie devient très chère, il est réévalué. Et enfin, finalement, il peut connaître ce qu'on appelle des coups de pouce, c'est-à-dire un gouvernement peut décider, sur un simple décret, d'augmenter le niveau du SMIC. Donc c'est quelque chose qui coûte assez peu cher, un papier, un stylo, et on peut monter le niveau du SMIC en France assez librement. Toutefois, il faut bien noter que ce SMIC a connu depuis une dizaine d'années beaucoup d'attaques qui ont sapé plusieurs de ses fondements et qui en ont un peu miné le niveau. Notamment, en 2010, le SMIC a été réévalué non plus au mois de juillet, mais au mois de janvier. L'objectif de ça, c'est de faire en sorte que les conventions collectives soient négociées après et qu'elles n'anticipent pas un SMIC trop élevé. Par ailleurs, le coût de la vie sur lequel il est désormais indexé concerne les 20% les plus pauvres. Donc on a évacué une partie de la population. Comment ça ? C'est-à-dire qu'on... Eh bien, on prend le panier de biens des 20% les plus pauvres, au lieu de prendre le panier de biens de toute la population. Donc on a réduit aussi un petit peu la population qui servait de référence pour calculer le SMIC chaque année. En outre, le salaire horaire, je l'évoquais tout à l'heure, de base, qui sert de référence dans la progression, n'est plus seulement celui des ouvriers, mais aussi celui des employés. Pour une simple raison, les employés ont un salaire qui progresse moins vite en France que le salaire des ouvriers, notamment qualifiés. Voilà, donc ces différentes attaques ont conduit à affaiblir assez largement le SMIC, mais qui couvre tout de même 1,7 million de personnes aujourd'hui, dont le salaire mensuel, si elles travaillent à temps plein, parce qu'il faut bien se rappeler qu'une grande partie des personnes au SMIC travaillent à temps partiel, mais si ces personnes travaillent à temps plein, elles touchent un peu moins de deux tiers, disons, du salaire médian des Françaises et des Français. Alors, comme tu le dis, il y a eu des attaques, parce que c'est avant tout une conquête sociale, le SMIC, ce salaire minimum. Si on regarde à l'échelle de l'Union européenne, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'il y a un salaire minimum dans tous les pays de l'Union européenne ? Alors non, pas du tout. Il y a une partie des pays européens, je pense notamment aux pays scandinaves, qui n'ont pas de salaire minimum. Là, dans ce genre de système social, la fixation des salaires, disons tout en bas de la chaîne, se fait par des négociations de branches ou des accords interprofessionnels. Notamment dans des pays où les syndicats sont assez puissants. Même si depuis 20 ans, le gel des salaires dans ces pays-là montre bien que ça ne marche pas. La négociation syndicale, lors des moments d'affaiblissement des syndicats, ne fonctionne plus. En outre, on a plutôt une extension. Depuis quelques années, un pays comme l'Allemagne, par exemple, fête le cinquième anniversaire du SMIC, qui a largement réduit les inégalités. Ensuite, entre les pays qui ont un salaire minimum, il y a des inégalités extrêmement fortes. Évidemment, on a un pays comme la Bulgarie, où on a un salaire minimum à moins de 2 euros de l'heure. Et des pays comme le Luxembourg, où on a un salaire minimum à 12 euros de l'heure. Donc, on a des écarts de plus de 1 à 6 au sein de l'Union européenne quant au niveau des salaires. Donc, il y a des inégalités très fortes au sein de chaque pays, bien sûr. Entre pays de l'Union européenne aussi. Et ces inégalités, on le sait bien, elles alimentent des formes de dumping social avec des personnes qui quittent un pays où le salaire minimum est à 3 euros de l'heure et qui sont prêtes à venir travailler dans un autre pays, soit en détachement, en étant beaucoup moins payés, soit même en travaillant au SMIC, dans des secteurs où les gens du pays en question travaillent en étant payés plus que le SMIC. Par exemple, dans un pays comme la France, on peut avoir des ouvriers qualifiés qui acceptent de travailler au SMIC parce que dans leur pays, ça représente une rémunération plus forte. Alors que, vu leur qualification et leur diplôme en France, ces personnes-là seraient payées bien au-dessus. Et puis, ce dumping aussi, on imagine qu'il est aussi du côté des entreprises qui se disent « Tiens, moi, j'agis à l'échelle européenne, je vais aller m'implanter là où le salaire minimum est plus bas ». Notamment dans une zone comme l'Union européenne où on peut faire produire quelque part et vendre ailleurs. Du coup, c'est évidemment tout bénéfice de faire produire là où les salaires sont bas et de vendre, d'écouler la production là où les salaires des personnes sont élevés. Et comme ça, l'entreprise essaie d'en profiter. Elle paye peu, mais elle profite du fait que d'autres ont rémunéré des gens correctement pour faire son propre bénéfice et son propre chiffre d'affaires. Mais alors, pour me faire l'avocate du diable, ça sert la compétitivité économique, tout ça. On peut se dire que le fait de ne pas avoir de salaire minimum ou d'avoir un salaire minimum bas, finalement, ça va aider à la compétitivité des entreprises et à l'économie. Alors, effectivement, ça sert la compétitivité de quelques rares entreprises. Mais par définition, on ne peut pas généraliser cette stratégie. Si jamais toutes les entreprises font comme ça, elles auront uniquement des salariés payés à des salaires trop faibles pour pouvoir écouler ce qu'elles ont produit. Donc, ça ne marche qu'à condition que certaines le fassent et d'autres ne suivent pas. Et en outre, ce qu'il faut bien voir derrière le salaire minimum, c'est qu'il y a ce que des chercheurs britanniques, notamment je pense à Sidney Webb au début du XXe siècle, ça fait très longtemps, pouvaient appeler les métiers parasites, c'est-à-dire des emplois qui sont payés tellement faiblement que c'est toute la collectivité qui doit payer pour les personnes en question. Donc, des entreprises payent des gens à des niveaux de salaire très faibles et du coup, ces personnes ne peuvent pas entretenir leur logement, ne peuvent pas bien se soigner, ne peuvent pas bien se nourrir. Et on se retrouve tous à devoir financer des soins pour ces personnes, des assurances, des réparations, bref, tout un ensemble de systèmes de soutien, de prestations qui servent aux entreprises à se décharger de leurs responsabilités sur le grand public. Donc, on paye tous les salaires trop bas. Alors, le salaire minimum, il existe dans un certain nombre de pays de l'Union Européenne, mais comme tu le disais, il y a des endroits, il y a des pays où il va être très très bas. En France, je crois que ça correspond actuellement à peu près à 60% du revenu médian, le salaire minimum. Quel est le bon niveau de salaire minimum ? Et en quoi c'est différent, salaire minimum et salaire d'essence ? Évidemment, dans tout niveau de salaire, il y a une composante, on va dire, culturelle et l'esprit du moment. C'est-à-dire qu'on estimait qu'un ouvrier devait juste simplement survivre. Il y a un siècle et demi. Aujourd'hui, on considère qu'un salarié doit avoir aussi le droit à l'épanouissement, à des ressources intellectuelles, culturelles, de loisirs, etc. Donc ça, c'est une lutte. C'est une lutte pour savoir comment on veut vivre. Et le SMIC est un outil dans cette lutte-là, pour savoir à quel niveau on estime qu'une personne qui travaille devrait pouvoir avoir des libertés dans sa vie. Ensuite, ça revient à un autre débat qui croise tout à fait celui-là, qui est de savoir est-ce qu'on veut un salaire minimum ou un salaire décent. Et ça, ce sont deux choses bien sûr très différentes. Le salaire minimum, ce qui est le cas en France, c'est l'idée qu'on va rémunérer les salariés à un niveau qui est nécessaire pour ne pas être pauvre, malgré leur travail. Le salaire décent, c'est un petit peu autre chose. C'est un niveau de salaire auquel la personne est censée pouvoir s'exprimer et pouvoir vivre dignement, exister, en fait. Et du coup, le débat politique est un peu différent. Parce que dans un cas, on va calculer le niveau de kilocalories qu'il faut pour survivre quotidiennement. Et dans l'autre, on va se demander collectivement, tous ensemble, comment est-ce qu'on veut vivre et comment est-ce qu'une personne qui travaille devrait pouvoir vivre. C'est quoi la réponse alors ? Moi, personnellement, j'aurais tendance à avoir une réponse qui consiste à augmenter le niveau contemporain ou en tout cas à discuter collectivement la manière dont on peut réévaluer le SMIC. Et je pense, à mon sens, qu'il faut aussi réussir à, pour une fois, inclure les SMICeurs eux-mêmes, ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, aucune des instances d'évaluation du SMIC n'inclut les personnes touchées. On a, par exemple, en France, une commission d'experts économiques qui a été nommée en 2017, sous sa forme actuelle, qui est composée aux trois quarts de personnes qui ont appelé à voter Emmanuel Macron. Donc, une coloration idéologique assez fermée, assez étroite, on va dire. Et je pense qu'on gagnerait à mettre, disons, une partie des experts économiques, en l'occurrence hostile au SMIC, dans une commission plus globale, qui comporterait aussi des personnes qui sont ayant droit, en fait, quelque part, usagères de ce bien commun qu'est le SMIC pour savoir comment on veut vivre en France. Alors, Adrien, tu sais qu'au Parlement européen, je m'occupe des questions d'emploi et d'affaires sociales. Et là, en ce moment, on attend la proposition de la Commission européenne en ce qui concerne un salaire minimum européen. Il y a déjà quelques trucs qui sont sortis. La proposition complète devrait fuiter pour le 28 octobre. Est-ce que tu as regardé un peu ce qui était sorti comme information de la part de la Commission européenne à ce sujet ? Oui, j'ai regardé parce que déjà, je trouve ça assez interpellant, puisqu'on a vu quand même depuis 2008-2009 des commissions européennes successives qui attaquaient assez violemment les salaires minimums. Quand même, les recommandations faites à la France, les recommandations de la Troïka faites dans les pays du Sud ont quand même largement attaqué les salaires minimums, les ont démantelés dans plusieurs pays. Je pense au salaire minimum grec, par exemple, qui a connu des révisions successives à la baisse. Et donc, on a un peu un tournant à 180 degrés qui montre par ailleurs que les gens qui défendaient le SMIC ont gain de cause. Un peu trop tard, 10 ans trop tard pour les populations en question, malheureusement. Mais en tout cas, il y a une reconnaissance de l'importance d'un SMIC, ce qui est quand même une révolution intellectuelle qu'il ne faut pas négliger, je pense. Alors, dans ce que j'ai vu pour l'instant, il y a plusieurs points d'intérêt et d'attention qui sont assez marquants. D'abord, j'ai vu que la Commission européenne se laissait deux manières de calculer le SMIC européen un peu différentes potentielles. La première, c'est en l'indexant, on va dire, sur un panier de biens, c'est-à-dire dire qu'est-ce qu'il faut pouvoir acheter pour vivre correctement. Et la deuxième qui est de calculer par rapport au salaire des autres, c'est-à-dire combien il faut avoir en pourcent du salaire moyen ou du salaire médian pour vivre. Donc, c'est deux manières un peu différentes d'opérer le calcul. Chacune a des avantages et des inconvénients. D'abord, si on prend en pourcentage du salaire courant des autres personnes, ça a bien sûr l'avantage de pouvoir être calculé partout en Europe, parce que ça respecte les différentiels de salaire. Alors ensuite, il y a des choses un peu inquiétantes là-dessus. J'ai vu notamment que la Commission européenne voulait calculer en pourcent du salaire net, c'est-à-dire exclure les cotisations du périmètre de calcul. Ce qui signifie politiquement que ce serait à l'État de prendre en charge les risques sociaux et pas aux entreprises. Et notamment que lorsqu'on couvre mieux les personnes, lorsque leur salaire brut augmente, les SMIC ne monteront pas. Donc, je trouve ça un petit peu inquiétant dans la logique qui est mise en œuvre. C'est évidemment plus simple de s'appuyer sur un panier de biens, de dire combien il faut d'argent par mois pour acheter ceci cela. Le problème de ça, c'est d'avoir un panier de biens européen qui respecte les différentiels de pouvoir d'achat. Donc, je pense que les deux ont chacun leurs défauts. Et par ailleurs, un dernier point qui est le point aveugle de ce type de politique, c'est le calcul du salaire minimum en termes horaires. Et en fait, si quelqu'un travaille 5 heures, 6 heures par semaine, elle peut être certes payée au salaire minimum horaire, mais beaucoup de gens en Europe à temps partiel travailleront et seront tout de même pauvres. Alors qu'ils se traitaient travailler à temps plein. Exactement. Et ce type de politique ne traite pas forcément un des grands problèmes fondamentaux qui est qu'il n'y a pas assez d'heures de travail par personne. Et on pourrait d'ailleurs très bien réfléchir à avoir des salaires minimums mensuels. On pourrait dire que personne ne travaille pour moins de 800 euros par mois, par exemple. Quelle que soit la durée horaire, ça obligerait les entreprises à faire des emplois avec une durée horaire supérieure. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'imaginer et plusieurs points aveugles qu'il va falloir, à mon avis, surveiller assez étroitement. Aujourd'hui, il y a quoi dans le panier de biens français ? Le panier de biens français, c'est une bonne question. Il est gardé largement secret par l'INSEE pour que le gouvernement ne puisse pas intervenir dessus. En 1956, Guy Mollet, lorsqu'il arrive au pouvoir, subventionne une partie des produits, notamment alimentaires ou hydrocarbures, qui sont dans le panier de biens pour faire baisser son niveau et faire en sorte que le SMIC n'évolue plus. Et donc, c'est pour éviter que le gouvernement agisse là-dessus que l'INSEE a la main dessus en France. Donc, il faut une statistique publique indépendante capable de calculer l'évolution du prix sans communiquer au gouvernement quel est le détail des produits. Et là, la question se posera au niveau européen. C'est-à-dire, qui sera en charge ? Est-ce que ce sera Eurostat qui aura la main dessus ? Donc l'INSEE au niveau européen ? Ou est-ce qu'il y aura des discussions plus politiques sur les paniers de biens ? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre avec attention. Pourquoi c'est important, plus que peut-être ça l'aurait été il y a un an, avant la pandémie de Covid-19 ? Pourquoi c'est important d'avoir un salaire minimum ? Lorsqu'il y a besoin de pouvoir d'achat, lorsque le chômage frappe beaucoup de personnes, le fait d'avoir des gens qui sont sous-payés pour leur travail, ou en tout cas qui sont au niveau du seuil de pauvreté, pose des problèmes pour acheter des masques, pour acheter du gel hydroalcoolique, pour prendre soin des enfants lorsque l'école ferme. Il y a besoin de dépenser beaucoup d'argent, en ce moment encore plus qu'à d'autres moments. Et pourtant, une partie de la population européenne n'en a pas les moyens. Donc c'est aussi une manière de redistribuer. Alors même qu'elle travaille ? Alors même qu'elle travaille. C'est une manière de redistribuer. Mais il faut bien voir aussi qu'avec le chômage de masse, il va y avoir, il y a de plus en plus de ménages où une personne travaille et doit soutenir l'autre. Parce que les allocations chômage sont trop faibles, parce que les prestations sociales sont trop faibles. Mais en tout cas, on a besoin du soutien des personnes qui travaillent. Et donc, une personne au SMIC, ce n'est pas juste une personne qui se fait vivre. C'est aussi quelqu'un qui fait un chèque aux petits-enfants, qui aide le conjoint ou la conjointe à finir le mois. Donc c'est aussi une forme de redistribution sociale, plus générale. Et enfin, peut-être, on peut aussi évoquer le soutien à la consommation. C'est-à-dire que tout ce qui part en SMIC, ça ne part pas en profit financier. C'est une question de redistribution fondamentale. Lorsque les entreprises, notamment les grandes, sont obligées de monter les salaires les plus bas, elles sont obligées en général de prendre soit sur les salaires les plus hauts, soit sur les profits financiers, soit de repenser le travail pour qu'il soit plus efficace. Mais dans tous les cas, ça ne fait qu'apporter du progrès social, en général d'augmenter le SMIC. Ça impose de travailler mieux, plus efficacement et de moins gaspiller dans les profits financiers. Mais on voit là l'importance de ce chantier du salaire minimum européen. Merci beaucoup, Adrien Clouet. Merci. Ça y est, c'est la fin de ce nouveau numéro de 2 points sur le « i ». J'espère que cela vous a plu. Je vous annonce que la délégation de la France insoumise au Parlement européen lance une grande campagne sur le salaire minimum européen. et que, pour ma part, je vais parcourir un certain nombre de pays de l'Union européenne à la rencontre des syndicalistes, à la rencontre des travailleurs pour savoir comment on vit avec un salaire minimum en Europe et pourquoi il est important d'avoir un salaire minimum européen. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires et puis à nous proposer des sujets pour les prochains numéros de 2 points sur le « i ». Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501